L'instinct Est-ce que cette plongée, cette descente ou cette remontée dans la conscience cellulaire, est-ce qu'elle touche ce que nous appelons le monde de l'instinct ? L'instinct, qu'est-ce que nous voulons dire par instinct ? Ce sont des catégories mentales, c'est mettre des étiquettes pour ne pas voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que l'instinct ? L'instinct de l'homme ? L'instinct de l'oiseau ? L'instinct de quoi ? L'instinct du caillou ? Mais l'instinct du monde, c'est d'être. C'est d'être le monde. L'instinct du noyau, c'est de happer des électrons. L'instinct de l'oiseau, c'est de communiquer avec tout le monde dont il a besoin, sans séparation. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que le monde est une unité totale, sans séparation. Nous imaginons qu'une perception du monde ne s'explique que par un certain instinct que nous avons. Mais ce n'est pas comme cela. Est-ce que M. Tawarnicki a l'instinct de ses orteils, ou est-ce que les orteils font partie de lui ? Est-ce que l'observation des animaux, des insectes, peut être un enseignement pour l'homme ? Lui apprendre quelque chose ? Bien, lui apprendre surtout ce qu'il a oublié. N'est-ce pas tout communique dans le monde ? Il n'y a pas de séparation. C'est nous qui sommes séparés du monde, complètement. Pour un oiseau, une langouste, une musaraigne, le monde est immédiat. Il communique avec tout ce qui lui est nécessaire. Il communique pourquoi ? Mais pas parce qu'il regarde quelque chose qui est au loin et qu'il doit voir mieux, ou qu'il est instantanément le monde dont il a besoin. Le monde n'est pas quelque chose d'extérieur à la mangouste. La mangouste éprouve, vit le monde. Elle vit le cobra, elle vit l'odeur, tout cela fait partie d'elle-même. Alors, elle n'a pas besoin de deviner. Et l'oiseau qui vient de Sibérie n'a pas besoin de deviner que Ceylan est quelque part par là-bas. Ceylan n'est pas là-bas. Le monde se déroule à chaque instant dans l'animal. Et puis, au moment où ça doit être là, c'est là. Ce n'est pas là-bas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas demain. Oui, mais l'homme n'est pas un animal. Eh bien, il s'est séparé de tout. Il s'est enfermé dans un bocal. Il ne peut plus communiquer avec rien directement. Il faut qu'il invente des téléphones, des télexes, des télévisions ou des télescopes pour communiquer avec ce qui est là-bas. Mais dans le monde animal, il n'y a pas de là-bas. C'est cela que nous avons du mal à comprendre. L'instinct de l'oiseau, c'est qu'il est. Il est le monde. Il est la géographie. Il est scellant. Il l'est. À chaque minute là où il vole, et à chaque instant, tout le monde est là en lui-même. Le monde se déroule en lui-même. Ce n'est pas lui qui vole sur le monde. Mais l'animal ne peut pas être tout de même un modèle pour l'homme. Mais bien sûr qu'il peut être un modèle. Nous souffrons précisément de tout cela. De ne plus communiquer avec rien. De ne plus voir clair. De ne plus savoir. Nous ne savons plus rien du tout. Sauf par des livres, des conseils, des médecins, des ingénieurs, des... Alors, à travers toute cette énorme mécanique, nous savons un peu quelque chose. Mais autrement, privons-nous. Soyons sortis de notre mécanique. Nous ne savons rien du monde. Nous n'avons aucun pouvoir sur le monde et aucune vision du monde. Sauf ce qui est là, juste sous notre nez. Oui, mais le champ de manœuvre de l'oiseau ou de l'animal est relativement limité. L'homme est planté autrement dans l'univers. Il n'a pas cette... Mais le jour où il retrouvera cette étendue de l'animal, cette communion totale de l'animal avec la conscience qu'il a acquise, son rayon d'action, justement, ne sera plus enfermé dans un rayon d'oiseau, dans un rayon de mangouste ou dans un rayon de chien. Il aura une étendue d'action beaucoup plus vaste. Extrait du chapitre « Qu'est-ce qui n'a pas 20 sous ? » 1980 « Sept jours en Inde » avec Satprem « Qu'est-ce qui n'a pas 20 sous ? »